Musique Ravis et au nom du furet du Crédit Récol Un petit chèque pour accompagner le prix avec grand plaisir. Bravo ! Ça ne me semblait pas être un détail anecdotique de l'histoire d'un hôpital. Ça me semblait être vraiment représentatif de tous les travers de la société d'époque. Donc une fois que je me suis vraiment documentée sur tout ça, après je me suis dit qu'il faut écrire un roman, il faut écrire une histoire, il faut écrire des personnages avant tout, parce que c'est les personnages qui vont faire le roman. Ce qui est très beau avec La Forêt, c'est que son ambivalence est un lieu de danger, de menace, de mort probablement. Mais également un lieu d'abri, de refuge, de lumière et de possibilité de transformation. L'autorisation, puisque être auteur c'est aussi s'autoriser à un moment donné, elle est venue par cette lenteur, par cette patience en fait, dans la manière de m'approcher du sujet. C'est-à-dire que petit à petit je me suis mis à me dire, voilà, là je sens que cette voix devient une voix juste, et à partir du moment où il y a justesse esthétique, les scrupules moraux ou politiques s'estompent. J'adore aussi quand les choses arrivent en écrivant. J'aime bien avoir des idées, parfois je retarde le moment d'écrire, pour tout d'un coup que ce soit très viscéral et très frénétique. Et j'adore, comme Monica, trouver des choses dans l'écriture. Il accepte pour lui un sacrifice qui est un véritable supplice, une humiliation, et qui non seulement ne va pas du tout sauver l'humanité, mais qui en plus est une chose nuisible, qui va nuire à l'humanité pour des siècles, des siècles. Pourquoi un type aussi formidable que Jésus accepte ça ? Voilà le mystère qui m'a rendu malade pendant tant d'années. Pratiquement à chaque rentrée, je suis venue à Lille, et c'est toujours un moment assez doux. Le casting d'auteur était super, Bernard Léhu a été super, et j'ai l'impression que c'est passé en trois secondes, donc maintenant il y a une accoutumance, et j'ai un peu envie de revenir à Lille. Et revenir dans cette ville que j'ai appris à aimer à quelques occasions, c'est un vrai plaisir. Ça fait donc 25 ans de fidélité à Lille, ce sont mes noces d'argent avec Lille, bonnes noces d'argent, ça m'a beaucoup émue d'être ici. C'est mon premier prix, mais c'est surtout un prix qui récompense les premiers romans, et ça me touche d'autant plus qu'on ait pu mettre une lumière particulière sur ce livre. C'était une soirée magnifique où les auteurs ont pu exprimer, je dirais, toute l'âme qu'ils ont pu mettre dans leurs livres. C'est une noix centrée, c'est un bonheur absolu d'avoir les auteurs, les lecteurs, les libraires, tout le monde du livre, mais surtout nos clients, ce soir-là. C'est juste super, c'est pour ça qu'on est là, c'est faire connaître le livre, et partager la lecture, et surtout toutes ses aventures dans les livres. Cette soirée est un symbole de ça, et moi je suis absolument ravi de tout ça.